Alors, hier on va poser des questions, donc on va continuer sur ce sujet, des cas un peu spéciaux au niveau du rapport entre les parents et les enfants. Alors le rabbi ramène ici, Kamam Zer, c'est-à-dire qu'il est né d'une relation interdite, il est khayav de respecter ses parents, son père et sa mère, et évidemment de les craindre, et même s'il a été généré on va dire par Inavera, ça change rien, il doit quand même respecter ses parents comme les autres. De même qu'on a vu qu'il n'y avait pas de différence du degré de religiosité des parents au niveau du respect qu'on leur doit, même si l'enfant lui-même est né du Inavera, quand même, il a l'obligation de respecter ses parents. Il y a un autre cas dans l'agmara qui s'appelle Shtouki. Vous savez ce que c'est Shtouki ? Shtouki, c'est quelqu'un, quand on lui demande c'est qui ton père, il se tait. Il se tait parce qu'il ne sait pas, il n'est pas sûr, ce n'est pas clair. Dans ce cas-là, l'agmara dit en vérité qu'on ne sait pas vraiment qui c'est son père. C'est comme le bébé est pour être ? Non, ce n'est pas comme le bébé est pour être. Dans ce cas-là, l'agmara dit qu'il y a une possibilité qu'il soit né d'une relation interdite, mais il reste qu'au niveau Kibouda va être. Alors, la mère, c'est clair, c'est qui c'est ? C'est sûr qu'il a l'obligation de respecter sa mère, mais s'il a transgressé cette obligation, il peut être rayable, mal coûte ou autre chose, si c'est plus grave. Même si sa mère est une prostituée, c'est le cas ? Ce n'est pas le cas, on n'a pas dit. Ce n'est pas le père, ça veut dire que c'est une prostituée. Je ne sais pas. Dans le cas où, je ne sais pas. Oui, mais ça pourrait être pareil, tu as raison. Dans ce cas-là, ça serait pareil, puisqu'elle ne sait pas qui c'est. Elle ne sait pas qui c'est. Si la mère, elle dit qui c'est, elle dit qui c'est, elle pense savoir qui c'est, quand même, l'Allah n'oblige pas au niveau ri ou vim. Ça veut dire que, si en cas cas de Shalom, il aurait frappé cette personne, que sa mère dit que c'est son père, si ce n'est pas sûr, ce n'est pas rayable d'une punition. Par contre, comme il a quand même un safek, c'est peut-être son père, il est obligé de se conduire comme si c'était son père. Même si ce n'est que seulement à partir d'un oui-dir, ou d'une vérification quelconque. Mais il ne peut le faire que sur une seule personne, pas sur deux. S'il a un safek sur les deux parents, les deux ou les deux pères. Il a un safek sur les deux parents, les deux ou les deux pères. Il ramène le dîne que David demande depuis hier, le dîne du bébé éprouvette, ou même d'une insémination artificielle. Une mère porteuse ? Non, une mère porteuse, je ne sais pas, ici il ne parle pas de la mère porteuse. Voyons déjà le premier cas. Au premier cas, on considère son père, et sa mère évidemment, les deux comme ses parents, les khol dava, les khalyal de kegudava'em, de hira, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on considère que la mère qu'il a portée, c'est sûr, et que la semence duquel il est venu aussi, considérer son père. Au niveau de la race, considérer son père. Si on sait qui elle, si elle a... Evidemment ! Evidemment, ça veut dire que même si un couple, il a eu un enfant que grâce à une insémination artificielle, on ne veut pas dire, ah non, ce n'est pas mon père. Non, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça veut dire que le bébé pourrait être aussi. Au niveau de la mère, c'est la mère qui l'a portée. Je ne sais pas quel est le djinn. Alors si on ne sait pas d'où vient la semence. Voilà. Evidemment. Et que la mère, ce n'est pas le sien non plus. C'est-à-dire qu'elle a juste portée. Dans ce cas-là, il faudrait réfléchir. Comment ? Voilà. Exactement. Dans un cas-là, on l'a mis tel quel. Elle n'a que portée. Mais la Torah, elle reconnaît le père adoptif comment ? On a dit hier. Hier, on a dit que le père adoptif, on le reconnaît. On lui doit du rester parce qu'il m'a éduqué. Parce qu'il s'est occupé de la personne. Midina Karatatov. Mais pas Midina Kibbouddhaven. Ce n'est pas exactement pareil. Par exemple, on peut avoir des problèmes de Yichud avec un parent adoptif. Exact. Une femme qui s'est remarie parce qu'il est divorcé, elle s'est remarie. Ok. Maintenant, un enfant dont un des parents est Goy. D'accord ? Alors, si c'est le papa qui est juif et la maman qui est Goy. Donc l'enfant, il est ? Juif. La mère est juive, t'as dit non ? Non. Le papa est juif, la maman est Goy. L'enfant est ? Goy. Il est très bien de respecter son père. Non. Ah, pardon ? Non. On considère qu'il n'y a pas de relation directe entre l'enfant et les Goy. Ce n'est pas de problème. Ce n'est pas notre problème. Et les Goy, ils n'ont pas la Mitzvot avec Yiboud Abraim. Ce n'est pas les volontiers de leur Mitzvot, donc il n'est pas obligé. Dans le cas inverse, la maman est juive et le papa est Goy. Alors la maman, c'est sûr qu'il doit la respecter. Et le papa ? Non. En tant qu'un père adoptif. Non. En tant qu'un père adoptif. Chazak. Pas plus qu'un père adoptif, comme quelqu'un qui m'a éduqué, je lui donne une certaine caratatole. Mais au niveau des relations directes, on ne le considère pas comme s'il y avait une relation. Il n'est pas considéré comme son père au niveau de la Alaha. Est-ce qu'il est Chaya de Kiboud Abraim ou pas ? J'ai dit. Il n'est pas Chaya de Kiboud Abraim. Il est Chaya de respecter une personne qui lui fait du bien. D'être Makir Tova. Il n'est pas Chaya de Kiboud Abraim. Par exemple, si on veut donner un cas extrême. S'il avait levé la main sur son père. Il n'est pas Chaya. Si son père c'est un juif, il est Chaya Mita. S'il a fait signer par exemple. Si c'est un goy, non. Est-ce qu'il doit s'endeuiller pour lui ? Non. Et ainsi de suite. Voilà pour aujourd'hui. Salut !